et j'ai le don de créer des fameux bg pour mes séries pvp alors salut à tous installez vous confortablement vous l'avez demandé elle est là une nouvelle série arc pvp alors qu'est ce qui se trame pourquoi il n'y a pas qu'une justicier je vais tout vous expliquer dans cette petite intro que je vais essayer de faire quoi bon je suis en train de monter la vidéo et j'ai pas réussi à le faire court et compréhensible pour tout le monde alors qu'est ce qui se trame dans cette série qu'est ce que vous devez savoir avant que ça commence alors déjà pour savoir c'est que toutes les infos pvp ça je laisse un petit peu le doute j'ai l'impression que c'était un peu du rp et moi j'ai accompli quelques méfaits sur des jolies bases mais bon écoutez vous le verrez en regardant les épisodes évidemment ensuite modé très intéressant arc primitif pour le nom du mode ça veut dire que la technologie est très peu évolué il n'y a pas les tourelles il n'y a pas le métal il n'y a pas le tech évidemment ça implique une toute autre façon de raid et de protéger ses bases c'est très intéressant ça change la méta du jeu vous allez le voir aussi en regardant cette série incroyable qui s'annonce ensuite pour l'objectif de la série il se passe qu'en fait j'incarne ram go l'habillé énervé antagoniste ultime de togmar le cune justicier mon objectif va être de trouver togmar incarné ici par un complice pour ne pas le nommer lord sax qui va devoir tout faire pour se protéger de moi on est évidemment complice parce qu'il me fallait quelqu'un pour incarner togmar je peux pas faire les deux en même temps mais ennemi sur le serveur et l'objectif va être pour moi de trouver la base de togmar de lord sax donc et de la pt tout ça sur un serveur hostile avec des joueurs qui seront là pour nous embêter et lui et moi parce qu'on est en pvp comme vous le savez bon voilà comme vous le voyez les objectifs sont quand même assez ambitieux sur un serveur pvp sur arc avec un jeu où rien ne fonctionne jamais comme prévu mais l'habillé énervé va essayer de faire ça et de débusquer le cul nu pour lui foutre une botte dérouillée bon j'ai à peu près tout dit je vous laisse avec la vidéo tous mais quel bg incroyable le magnifique ram go donc là on fait un petit start basique j'ai envie de dire j'ai déjà 58 levels c'est pas mal ça va vite alors qu'est ce qu'on va faire l'attaque on s'en fout vitesse c'est bon et après on va mettre tout le reste dans la vie ram go déjà dans la sauce ouah qu'est ce qu'il est moche c'est terrible mange à bord de l'eau et merci mais ma nourriture ne monte pas ah bon et pourquoi c'est un peu la merde pourquoi pourquoi tel départ voilà c'est un start un peu un peu bordélique vous inquiétez pas vous inquiétez pas tout ça est géré par un professionnel what c'était pas loin alors vous avez vu niveau 10 en fait vu qu'on est en mode primitif les dinosaures n'ont pas un très gros level max pour le level max c'est à peu près 50 dans ces zones là donc si on trouve des dinos level 50 on est quand même content j'ai un petit peu de nourriture pour tenir quelques temps et là ce qu'il va falloir faire directement c'est se trouver l'emplacement d'une base avec des ressources intéressantes à côté c'est à dire du métal là il y a un bateau ah ouais quelqu'un est venu accoster ici qui est ce les valkyrie de l'ombre what the fuck ça fait peur on va pas s'attarder ici un argent de tavis il y a des argent de tavis assez intérés ah non c'est pas des argent c'est des chouettes ok allez allez y lâche moi par contre what mais quoi elle va plus vite que moi bon de toute façon j'avais trop peu de vie vas-y vas-y les loups au secours oh il y a une wyvern mais what non il va casser la jambe ah par là là ça sent le métal par ici oh yes du métal alléluia et voilà le boulot bon l'argent de tavis je vais pas vous montrer comment le tam je le fais dans chaque série niveau 29 en voie c'est un bon level en plus il est stylé tout blanc comme ça j'ai rien fait de plus en cette nuit juste fait quelques piques voilà autour de mon camp parce que je suis fait attaquer quelques fois par des daodon c'est pas très agréable donc j'ai juste rajouter quelques piques façon c'est vraiment provisoire et si là c'est juste le temps de tamer l'argent de tavis de se faire les premières ressources ok on est prêt pour on est prêt pour l'aventure c'est parti coucou non c'est pas ça ne m'agresse pas très bien t'es occupé d'autre part non là l'idée c'est d'essayer de trouver une base un endroit où on peut s'installer assez discret après sur cette île je suis pas sûr faut dire que la map est quand même assez grande peut-être que je vais bouger ici je vais peut-être aller sur l'île au sud je sais pas où l'île du centre aussi elle peut être assez intéressante elle est quand même centrale je pense qu'on va aller au centre c'est central si c'est central on peut aller partout assez vite et avoir une base centrale au milieu on va faire ça ouais c'est passé pas mal de choses j'ai dû bouger j'ai dû partir de chez moi IRL vous voyez que je suis pas bien pareil parce que j'ai eu un rendez-vous très important encore une fois je vais dire je suis un businessman aujourd'hui j'ai fait un tour de map ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu pour trouver un endroit intéressant pour poser ma base j'ai pas trouvé je dis j'ai tourné vraiment sans déconner sur le map pendant à peu près une heure une heure et demie je suis retourné au point de départ comme vous le voyez mais j'ai trouvé un endroit assez intéressant ça voilà le bon petit iceberg du coup qui est là pas super centré on va dire mais franchement j'ai tout fait j'ai rien trouvé de fou il ya beaucoup de grottes mais on peut pas construire dedans donc je vais aller sur ce iceberg j'ai pas mal farmé aussi pour créer une première base vite fait petite base ici à poser c'est parti je vous ai attendu pour poser la première pierre de la base de ram go la némésis de la justice et du cul bon bref on arrive ici ouais c'est assez sympa alors va falloir réfléchir un peu pour défendre cet endroit moi je pense ça me paraît pas mal parce que en fait faut se dire qu'on peut attaquer qu'au canon et en fait si on pose un canon ici par exemple moi je connais pas mal de canon vous savez et si on pose un canon ici et que la base est en contrebas canon est pas utilisable simplement je sais pas je vais me débrouiller pour créer une base qui peut se défendre en tout cas elle sera clairement visible bon ça c'est pas un problème de toute façon je serai connecté quasiment en permanence pendant que je ferai cette série je vais poser les premières pierres ici ça me paraît pas mal alors les premières pierres de la base voilà 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 et voilà et là on est plutôt pas mal non hein franchement regardez moi ça le territoire de ram go l'ennemi ultime de la justice ça colle plutôt bien genre ça fait méchant et tout mais oui je me suis en train de créer un monde imaginaire alors on va se mettre là 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 la porte nickel on est pas bien là est ce qu'on est pas bien mais il va falloir agrandir un peu tout ça et tout mais ça je le ferai en off je vais pas vous montrer du base building ça me semble pas très intéressant dites le moi dans les commentaires mais dans tous les cas la série est déjà enregistrée depuis très longtemps même si vous le dites ça changera pas grand chose maintenant il va falloir construire cette base en plus elle est assez intéressante parce qu'il y a pas mal de ressources enfin il y a cette ressource là du polymère oui c'est un peu violent mais c'est comme ça qu'on forme le polymère je suis désolé à nos amis les pingouins mais euh c'est la vie c'est terrible bon maintenant ce que je vais faire c'est que je vais un peu agrandir la base vous connaissez ça je vais pas vous le montrer c'est vraiment des moments très longs voilà il va falloir que je réfléchisse un peu comment faire comment essayer d'orienter au maximum la base au maximum les défenses voilà faire quelque chose d'assez intelligent et je vous reprendrai dans l'épisode 2 et oui c'est fini on a trouvé notre emplacement on a un peu farmé on a posé les premiers jalons de notre histoire avec ramgo la némésis du cul nu et c'est déjà pas mal pour ce premier épisode je pense j'espère que vous avez kiffé cet épisode si c'est le cas un petit pouce bleu abonnez-vous si vous l'êtes pas et moi tout ce qu'il me reste à vous dire c'est tout ce monde on 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 on